... Absence de feu tricolore dans le district d'Abidjan, un calvaire pour les automobilistes et piétons. Ibrahim Aboubakar, qui était officiellement investi hier à la tête du Mali, l'homme a été célébré dans la ferveur. Et puis au Mexique, l'ouragan Manuel continue de menacer. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Circuler à Abidjan, un véritable cauchemar, car dans le district, les feux tricolores n'existent plus que de noms. Embouteillage et autres accidents sont donc le quotidien des automobilistes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le constat de Grasse Kando. Chaque jour, le scénario est le même. Diakité délaisse ses activités pour se muer en agent régulateur de la circulation à ce carréfou situé non loin de la mairie d'Abobou. L'endroit est depuis Belle-Lurette dépourvu de feux tricolores. Le feu qui est ici, là, c'est gâté. Donc les chauffeurs, ça les panique aussi. Donc on est obligé de s'arrêter pour les signaler en même temps. Deux camions sont percutés ici. Les deux camions sont renversés. Par manque de feu, il y a un qui est parti de l'autre côté et l'autre qui est parti là-bas. Absence de feu, voire de panneau de signalisation dans plusieurs communes du district. Que de conséquences au nom desquelles les embouteillages qui engendrent énormément d'indisciplines sur nos routes. Il n'y a même pas fait. Quand les policiers sont là souvent pour réveiller la circulation, il y a des chauffeurs aussi qui jouent au dit avec eux. Il y a des chauffeurs qui viennent quand il n'y a pas de feu, quand il y a d'autres qui viennent comme ça. Donc il y a des chauffeurs qui forcent pour passer. Et des risques d'accident et parfois même le pire, les usagers ne savent plus à quel sein se vouer. L'ensemble des feux, ça peut créer des accidents parce que tu ne sais pas à quel moment il faut t'arrêter ou à quel moment il faut te traverser. Ce phénomène crée beaucoup de problèmes parce qu'ici au niveau de Yopougon, surtout à Gabriel Gare, nous avons récemment tous eu des accidents. C'est répété. Chaque semaine au moins deux à trois accidents. Il y a eu un accident ou il y a eu même un mois, c'est le feu qui cause tous ces accidents. Autre réalité non moins triste, certains malins face au manque de contrôle des autorités, utilisent ces feux comme support pour banderoles ou même comme pilier de certaines petites bâtisses. Du sang de qualité et en quantité, c'est le challenge de la conférence sur la transfusion sanguine. Pour donc relever ce pari, la conférence réfléchit sur les moyens d'améliorer le système des maux pour vigilance en Côte d'Ivoire. Les détails avec Michel Digré. Le Centre national de transfusion sanguine est confronté à l'épineux problème des multitrafics illégaux sur les produits sanguins et à l'absence de traçabilité sur l'usage de ceux-ci, tant dans les structures sanitaires privées que publiques. Plusieurs localités du pays sont concernées par cette situation, même si des stratégies sont mises en place pour s'y conscrire le mal. On a appris que des gens vendent des poches de sang à des prix exorbitants. Et c'est en menant l'enquête qu'on a su qu'il y avait un réseau organisé qui faisait un peu ce trafic-là. Désormais, les poches de sang sont livrées par la banque de sang d'Abengourou. On livre au laboratoire du CHR et le comité du CHR est tenu de gérer ces poches de sang jusqu'à ce que ça finisse et faire encore la commande au niveau de la banque de sang. Les actions visant à assurer la traçabilité des produits sanguins et à recueillir les incidents et accidents transfusionnels sont régroupées sous le vocable des mots « vigilance ». La cinquième conférence de consensus national sur la transfusion sanguine veut améliorer ce système. Le sang n'est pas un produit quelconque. Le sang est un produit qui guérit, mais le sang est un produit qui peut donner la mort. Et c'est pour cela que son utilisation doit être rationnelle, doit être faite avec beaucoup de professionnalisme. L'hémovision va donc nous permettre de savoir, à partir d'un produit sanguin donné, qui est le donneur du sang, quels sont les examens biologiques qui ont été faits sur ce donneur du sang, qui a transporté ce sang, dans quel hôpital ce sang est parti, et quel est le malade qui a reçu ce sang, et quel médecin a prescrit ce sang, quel infirmier a transfusé ce sang. Mettre fin au trafic des produits sanguins en Côte d'Ivoire, un challenge qui permettra d'aboutir à l'autosuffisance en produits sanguins de qualité. Passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Les États membres de la CEDAO se préparent pour réussir ce basculement. Les réunions se multiplient. La dernière organisée par l'ARACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, était axée sur la spécification des équipements de réception de la télévision numérique dans la zone. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veut respecter la feuille de route de la transition de l'analogique vers le numérique. La séance de travail des experts de la question en Côte d'Ivoire vise à analyser les spécifications techniques pour les décodeurs ETNT, telles que définies par la CEDAO à Accra. Cette rencontre d'abudiant permettra de formuler des observations en vue de la réunion des ministres chargées des TIC de la sous-région ouest-africaine à Banjoul fin septembre. Au-delà des contingences spécifiques à chaque pays, nous notons que certains éléments clés sont indispensables pour une bonne réussite du processus. Il s'agit d'abord d'un leadership clair allié à une bonne répartition d'erreurs. Il s'agit aussi d'un agenda connu et adopté par tous. Et surtout, une des variables clés de la réussite, c'est la concertation. Après la réunion d'Accra qui a permis de défricher le terrain, celle des banjouls des niveaux ministériels sera décisive pour le choix des normes de décodeurs ETNT. L'objectif stratégique de toutes ces concertations est de respecter le grand rendez-vous international de juin 2015 qui marquera le passage au numérique. Une étape importante dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Parlant culture à présent, le cinéma ivoirien renaît de ses cendres. Il prend son envol en s'appuyant sur l'expérience du Maroc. L'industrie cinématographique marocaine, considérée comme des plus performantes en Afrique, est en Côte d'Ivoire, ce, au grand bonheur des acteurs et réalisateurs ivoiriens. On en parle avec Franck Kouadio. Le cinéma marocain connaît un essor considérable. Et pourtant, il y a 20 ans en arrière, ce secteur était sinistré. Mais grâce à une politique du gouvernement marocain, aujourd'hui, ce cinéma connaît une rentabilité économique évidente. Le cinéma marocain, aujourd'hui, il est en passe de devenir la première puissance africaine. Cette année, nous allons atteindre les 24 longs métrages réalisés pour 2013. Cependant, au-delà des frontières du Maghreb, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, ce succès ne semble pas encore crever le cran. Le cinéma marocain tire un peu sur le cinéma européen. Je ne connais pas franchement le cinéma marocain. Pour pallier cette situation, le Maroc et la Côte d'Ivoire trouvent une stratégie qui s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle, en ligne de mire, la promotion du cinéma africain. Et en Côte d'Ivoire, on est formel, le Maroc est un partenaire idéal pour relever l'industrie cinématographique. Nous voulons, comme le Maroc, atteindre d'ici 4, 5, 6 ans, 10 ans, une production annuelle de 20, 30 longs métrages. Nous voulons avoir des productions annuelles de 50, 100 courts métrages et des centaines de téléfilms. A la faveur de cet événement, une dizaine d'oeuvres majeures seront projetées du 17 au 21 septembre. On a seulement 2 ou 3 salles à Abidjan, mais quand les productions seront de qualité et que les Ivoirains vont commencer à repartir, à aller à nouveau au cinéma, à partir de ce moment-là, le privé va mettre son argent dans le cinéma parce qu'il sait qu'en investissant dans le cinéma, il gagne de l'argent. En avant-goût de cette semaine cinématographique, la projection du film Malak du réalisateur Abeslam Khelaï, une chronique de la société marocaine actuelle. Ibrahim Boubacar Keïta a été à l'honneur hier jeudi. Le nouvel homme fort du Mali élu le 11 août dernier, avec plus de 77% des suffrages, a été célébré devant une vingtaine de chefs d'État et plusieurs autres personnalités. De nombreux défis attendent l'homme, au nombre desquels la réconciliation nationale et la lutte contre la corruption. Laetitia Mangley. Bamako, ce 19 août. Plus de 50 000 personnes présentes au stade du 26 mars. Parmi elles, la vingtaine de chefs d'État dont le président de la République de Côte d'Ivoire est président en exercice de la CDAO à la Sanwatara. La grande messe du peuple malien. Il s'agit bien de la deuxième cérémonie d'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta en qualité de président de la République du Mali. Cette fois, l'événement revêt un caractère plus festif. Par la première, le 4 septembre dernier, il était devenu officiellement président de la République. Cette deuxième cérémonie marque le début effectif de son mandat à la tête d'un pays meurtri par 18 mois de violence et de crise politique. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est donc le cinquième président de la République malienne depuis le 11 août 2013 à une écrasante majorité de 77,22%. Je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, au centre de santé et aux routes de multitude de maliennes et de maliens qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix. Une certitude cependant, de nombreux défis l'attendent. Il devra user de sa réputation d'homme à poing que lui reconnaît le peuple malien pour relever de nombreux défis. Défi parmi lesquels figure en bonne place la réconciliation nationale, avec les djihadistes et le MNLA qui ont encore fait parler d'eux récemment au nord. A 68 ans, Ibrahim Boubacar Keïta est désormais le nouveau président du Mali. Ibeka a commencé sa carrière politique au début des années 90. Tour à tour ambassadeur, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président du parti Alliance pour la démocratie au Mali, Adhema, « L'homme a connu des heures de gloire mais aussi la traversée du désert. » En Égypte, la repression contre les partisans du président déchu Mohamed Morsi se poursuit. La police a pris d'assaut tout ce matin le village de Kerdassé. C'est dans l'ouest du Kerd, une fusillade dont Sébastien avait, vous le savez, causé la mort d'un général de police. 97 morts et 53 disparus. Bilan partiel de l'ouragan Manuel qui s'est abattu ces derniers jours sur le Mexique. Également de nombreux dégâts matériels et la menace plane toujours. Aux États-Unis, la Banque centrale d'Amérique annonce le maintien de ces mesures de soutien à l'économie. Clôture en liesse, mercredi à Wall Street, les marchés ont accueilli avec chaleur la décision de la Fed, la Banque centrale américaine, de maintenir ces mesures de soutien à l'économie. Les indices vedettes ont grimpé en flèche. Le Nasdaq a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2000. Et puis en Syrie, Bachar el-Assad se dit prêt à mettre ses armes chimiques à la disposition de la communauté internationale. Pendant que ces troupes tentent toujours de reprendre le contrôle de la Ruta de Damas, le président syrien entretient, lui, l'offensive diplomatico-médiatique contre les États-Unis. Engagé en principe à respecter le plan de démantèlement de son armement chimique concocté par Washington et Moscou, Bachar el-Assad reste vigilant à désamorcer une frappe possible en s'adressant directement à l'opinion américaine. Dans un entretien accordé à Fox News, il continue d'attribuer à la rébellion l'attaque chimique du 21 août dans la banlieue de la capitale et en profite pour évoquer le coût exorbitant de la destruction de son arsenal. Cela coûte beaucoup d'argent, près d'un milliard de dollars. C'est très préjudiciable à l'environnement. Si l'administration américaine est prête à payer cet argent et à prendre la responsabilité d'apporter un matériel toxique aux États-Unis, pourquoi ne le font-ils pas ? Dans cette offensive, il bénéficie du soutien indéfectible de la Russie qui affirme avoir reçu de Damas des preuves de l'implication de l'opposition dans les attaques chimiques. Des preuves que le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, a l'intention de présenter au Conseil de sécurité une stratégie du pourrissement que l'armée syrienne n'est pas seule à exploiter. Il y a également les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, affiliés à Al-Qaïda, qui progressent. Ils ont pris mercredi soir le contrôle des entrées de la ville d'Azaz, près de la frontière turque, tenue pourtant depuis des mois par l'armée syrienne libre. A leur tour, ils provoquent eux aussi un exode de la population vers la Turquie, qui s'intègre parfaitement à la stratégie du régime. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.